Hugues m'a prêté son chapeau pour me protéger de la lumière, mais il faut se méfier parce que le golem, ça commence comme ça. C'est l'histoire d'un homme qui prend le chapeau d'un autre et il lui vole ses pensées et ça va très très mal. Donc si mon exposé délire, ça sera uniquement la faute de M. Bachet. Alors c'est un peu comme pour Jean Birmenbaum, Hugues avait demandé un titre de toute urgence et un peu inconsidérément, là aussi j'avais proposé le dialogue des carmélites et j'avais dit autour des dialogues des carmélites parce que comment on vous est rentré dedans. Et puis finalement, en relisant ce dialogue des carmélites, je l'ai appelé au cœur des dialogues des carmélites, le mystère de la substitution. En ouverture, je vais vous citer un distique d'Angélus Silesius, pour ceux qui ne connaîtraient pas Angélus Silesius, c'était un théologien et poète du XVIIe siècle, de Silesie, d'où le nom qu'il s'est donné. Je trouve que cette phrase, qui va peut-être vous sembler un peu obscure, donne vraiment le la, non pas à l'exposé, mais à la spiritualité de Bernanos. « Rien ne te porte au-dessus de toi-même comme l'anéantissement, le plus anéanti et le plus divin. » Bernanos a écrit « Les dialogues des carmélites », son unique œuvre théâtrale, peu de temps avant sa mort, survenue en juillet 1948, et la publication de ce texte fut posthume. Cette œuvre est à la fois la plus commune, au sens collectif, et parmi les plus personnelles de Bernanos. Commune, car elle s'inscrit dans une lignée de reprises. A l'origine, un fait réel, le martyr de 16 carmélites de Compiègne, guillotiné place du trône à Paris, en juillet 1794. Le récit de leur arrestation, enfermement, procès et exécution, a été consigné par une des religieuses ayant échappé au massacre, sœur Marie de l'incarnation, qui s'est appuyée sur des témoignages, des archives et des documents pour relater les faits. Près d'un siècle et demi plus tard, l'écrivaine allemande Gertrude von Lefort s'est inspirée de ce drame pour composer une longue nouvelle intitulée « La dernière à l'échafaud », inventant une dix-septième moniale avec le personnage de Blanche de la Force, autour de laquelle gravite le drame. En 1947, le père Brugberger projette d'adapter cette nouvelle au cinéma et il confie la composition des dialogues du scénario à Bernanos, qui à son tour transforme le récit. Les transpositions du texte se poursuivent après la mort de Bernanos, puisqu'il sera adapté au théâtre, à l'opéra par Francis Poulenc, au cinéma et à la télévision. De ce sujet, déjà traité donc par d'autres auteurs, en l'occurrence la chroniqueuse contemporaine des faits, puis l'écrivaine Gertrude von Lefort et enfin le père Brugberger, en tant que scénariste et instigateur du projet, Bernanos, qui donc n'en a pas eu l'initiative, s'est emparé avec une puissance telle qu'il en a fait une œuvre profondément personnelle et testamentaire. Comme l'a souligné Hans Urs von Balthasar dans le livre qu'il a consacré à Bernanos, le thème de la nouvelle de Gertrude von Lefort consonnait aux épreuves les plus intimes de Bernanos, à ce qui était déjà central dans ses premiers écrits. On en saurait donc parler d'une influence quelconque de Gertrude von Lefort. L'angoisse de la mort est restée la mystérieuse note continue et la base fondamentale de toute sa vie. En cette dernière œuvre se résument, se condensent et s'épurent les thèmes principaux qui traversent tous ces romans. Le péché et la grâce, le mal et la sainteté, la déréliction et la joie, l'enfance et l'agonie, la crainte et la plus folle audace, et aussi et surtout la communion des saints et des pécheurs est le thème de la substitution. Cela ne s'oppose pas. Les uns, les unes adhèrent à leur envers, comme la peau à la chair, les muscles aux os, les nerfs à la moelle épinière. Tout est cher chez Bernanos, cher au sang lourd qui porte l'ombre visqueuse de Satan, dans le triple recesse de ses tripes, ainsi que le confie le maquignon satanique à l'abbé d'Onisan. Tout est cher que l'esprit vient pétrir, pressurer, meurtrir. L'esprit qui souffle où il veut, dont on entend le bruit, sans savoir d'où il vient ni où il va, où il va nous pousser, nous chasser. Tout est cher où circulent sang et souffle. Tout est cher et donc lutte. La grâce, la sainteté, la joie, cela ne se décide pas, cela ne se conquiert pas, fusse au prix d'une observation scrupuleuse des règles et des commandements religieux, comme l'apprend avec dépit le jeune homme riche des évangiles. Une chose encore te fait défaut, lui dit Jésus, c'est dans Luc, après l'avoir écouté faire état de sa droiture morale et religieuse. Cette chose ne consiste nullement en mortification et en sacrifice à pratiquer en sus de la stricte observance des commandements, mais en un abandon de tout bien, jusqu'à soi-même, pour suivre cet autre qui lui parle et qui chemine le long des routes, dans un total dépouillement. Aucun héroïsme n'est requis, juste un extrême décantage de soi jusqu'à la transparence, l'effacement. C'est ce que rappelle Madame de Croissy, la prieure du Carmel ou la jeune blanche de la force désirant trait, et qui, espérant vaincre la peur pathologique qui la mine, confond dépouillement et héroïsme. « À quoi bon pour une religieuse être détachée de tout si elle n'est pas détachée de soi-même, c'est-à-dire de son propre détachement ? » demande la prieure qui ajoute « Vaincre sa nature n'est pas forcée, la distinction est de conséquence. » Il faudra beaucoup de temps d'épreuves intérieures, de fuites et d'effroi à blanche, surnommées de la faiblesse par ses sœurs du Carmel, avant de parvenir à un tel renoncement, de parvenir sans même s'en rendre compte, à la grâce de l'oubli de soi que connaît le curé de campagne au moment de mourir. Rien de spectaculaire, donc, rien de glorieux, mais le plus difficile qui soit, pourtant, le plus obscur, car si la sainteté ne relève pas d'un sport de compétition dont on choisirait les modalités, l'intensité et le rythme à sa guise, elle n'en est pas moins un combat, lequel peut s'imposer d'un coup à l'improviste, comme celui de Jacob au guet du Yaboc, avec un inconnu, surgit, on ne sait d'où ni comment, le combat spirituel que Rimbaud considère aussi brutal que la bataille d'hommes, le seul qui vaille, tout le reste n'est qu'illusion, fourvoiement et énergie perdue. Il est bel et bien une bataille d'hommes, ce combat, il l'est même suprêmement, car combat de l'homme bousculé par l'intrusion en lui de l'esprit et qui le met en but à l'incompréhension des autres, à leur mépris ou leur hostilité, en but à ses semblables rétifs à tout ébranlement, empêtrés dans leur nuit bourbeuse maquillée en faux jours et qu'il faut empoigner par le cœur, par le petit bout d'âme souvent tout froissé, racorni qui leur reste. Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur par un prodige de compassion et qu'importe d'en connaître ou non la source impure, dit Bernanos dans la joie. Combat tout autant et avant tout de l'homme avec lui-même, avec sa part obscure, ses leurs, ses peurs et ses mensonges, son art de l'imposture. Ce sont là les formes par excellence sous lesquelles le mal exerce son travail de sape morale et affective, de ruine spirituelle. Combat pour délivrer l'enfant perdu au fond de chaque adulte, relégué dans l'oubli, captif de cet oubli et presque mort à cause de tous les reniements et trahisons que l'adulte inflige aux promesses et aux rêves que cet enfant avait fait. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, leur venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière. Ces phrases de Bernanos, à la fin de la remarquable préface des grands cimetières sous la lune, entremêlent le chagrin d'un deuil inconsolé de l'enfant qu'il fut et la ferme assurance d'une pleine réconciliation avec cet enfant perdu qui l'attend au terme de sa vie. Ce que nous a parfaitement montré, illustré hier, le documentaire qu'on a vu. Mais aussi serré soit-il, cet entrelacement n'est pas fusion. Il demeure une lutte, une attente, une supplication. La grâce coûte cher, disait le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui a payé de sa vie son engagement chrétien contre le nazisme. La sainteté, qui est l'accueil et l'acceptation du don de la grâce dont elle laisse se déployer les folles exigences dans le chaos et la pénombre de nos vies de chiens, ainsi que Bernanos qualifiera sa propre vie, mais en précisant, pas une chienne de vie. coûte infiniment cher, car elle procède par arrachement de l'être, déchirement de l'âme, et la joie qu'elle procure est une illumination, aussi secrète que furtive, qui se ferait un chemin par-dessous les gravats des tourments, des angoisses, des éboulis du mal sans fin s'accumulant. C'est l'expérience que font les personnages destinés à la sainteté dans les romans de Bernanos, tels le curé de Compagne, l'abbé Chevance dans l'imposture, Chantal de Clergerie dans la joie, l'abbé de Nysand sous le soleil de Satan, et in extremis, avec une simplicité aussi admirable qu'inattendue, Blanche de la force dans les dialogues des carmélites. L'épreuve de Blanche est la peur dès l'enfance. Dès l'enfance, le mal est entré en elle comme le verre dans le fruit, dit d'elle son frère au début de la pièce. Cette peur panique du monde tourmente avant tout son orgueil. Elle se voudrait digne de la lignée de nobles et de braves à laquelle elle appartient. Par quel miracle se régnait tout à fait indigne de tant d'hommes de bien, justement réputés pour leur valeur, déclare-t-elle à son père pour justifier son désir d'entrer au Carmel. Il y a plusieurs sortes de courage, dit-elle, et c'en est une assurément d'affronter les mousquets. C'en est une autre de sacrifier les avantages d'une position enviable pour aller vivre parmi des compagnes et sous l'autorité de supérieur d'une naissance et d'une éducation souvent inférieures à la vôtre. Et elle ajoute qu'elle est prête à tout abandonner, à tout sacrifier à Dieu pour qu'il lui rende l'honneur. Elle confond son honneur mondain comme d'ailleurs mère Marie de l'incarnation, la sous-prieur du couvent, toute rédite dans son sentiment de supériorité aristocratique, et le mystère de la vocation monacale. Elle voit à travers le prisme déformant de sa peur maladive la vie de religieuse recluse comme un asile où se réfugier, se tairer, disparaître aux yeux du monde pour grandir à ceux de Dieu. Mais son calcul est faux et ce ne sera nullement par ses propres efforts toujours vains qu'elle parviendra à surmonter sa peur irrépressible, morbide, mais en se laissant épuiser par elle jusqu'à l'évidement et à mesure en laissant s'accomplir en elle le travail de la grâce, lequel s'effectue non pas verticalement dans une descente directe du divin en elle, mais horizontalement par des voies méandreuses à travers ses mères et ses sœurs carmélites. Le héros chez Bernanos n'est jamais celui qui combat seul à l'extrême frontière, il est bien le lieu de passage de l'universel grâce, il appartient à une communauté. Cette dernière citation est de Ours van Balthasar. « Toutes les religieuses du Carmel sont des lieux de passage, des corps traversiers, car eux-mêmes traversés, travaillés, foyers au plus profond de l'âme. Les dialogues ne sont de part en part qu'une pièce consacrée à l'agonie, constate Ours van Balthasar. La vie de toutes ces femmes se déroule avec comme seul horizon le jardin des oliviers. L'agonie divine est le fond sur lequel se déroule toute l'action. La première prieure, Madame de Croissy, se voit à l'heure de sa mort, dépossédée de la belle force d'âme et de l'assurance de sa foi qui l'ont porté sa vie durant. Elle meurt dans l'effarement, la solitude, la révolte à la stupeur de sa communauté. « Je me vois mourir, s'exclame-t-elle. Rien ne me distrait de cette vue. Je suis seule, absolument seule, sans aucune consolation. Dieu s'est fait lui-même une ombre et à la fin elle crie à Mère Marie de l'incarnation qui lui conseille de ne plus s'inquiéter que de Dieu. Que suis-je à cette heure, moi, misérable, pour m'inquiéter de lui ? Qu'il s'inquiète donc d'abord de moi. Votre révérence délire, répond sèchement Mère Marie qu'un tel spectacle scandalise. Cette agonie rappelle par certains aspects celle du chambélan Christophe Detlef Bridge dans son domaine de Hulsgaard tel que l'a décrit Rilk dans des pages magnifiques des cahiers de Malt Loris Bridge. La mort submerge son corps qu'elle dilate, distore, transforme en une sorte d'énorme sac rempli de crises et de gémissements qui terrifient tous les habitants du domaine et alentours jusqu'aux chiens et aux bétails. C'est un duel incharné que se livre le chambélan irrésigné et la mort inéluctable. C'était une mort terrible et impériale, écrit Rilk, que le chambélan avait porté en lui et nourri de lui toute sa vie durant. Tout l'excès de superbes, de volontés, d'autorités qu'il n'avait pu user étaient passées dans sa mort, dans cette mort qui à présent s'était logée à Hulsgaard et Galvoday. Comment le chambélan bridge eut-il regardé quiconque lui eût demandé de mourir d'une mort autre que celle-là ? Il mourut de sa dure mort. La prieur aussi meurt d'une dure mort et celle-ci l'est d'autant plus qu'elle n'est précisément pas la sienne, pas celle à laquelle elle s'était préparée sa vie entière et à laquelle s'attendaient les religieuses de sa communauté. Elle périt dans une mort étriquée ainsi que les miséreux qui subissent une mort anonyme dans des hospices sordides que Rilke évoque au début de son livre. La mort est un thème aussi central dans l'œuvre de Rilke que dans celle de Bernanos, traité par chacun comme l'ultime et le plus intime adversaire. Car nous ne sommes que l'écorce et la feuille, la grande mort que tout homme porte en soi, tel est le fruit autour duquel tout gravite. C'est un verre de Rilke. Mais leur conception de Lars Moriendi est radicalement différente. Pour Rilke, il ne saurait y avoir de substitution. Ce qu'il demande au contraire, c'est que chacun reçoive sa propre mort issue de sa seule et entière vie. L'agonie du champ et l'enbrige est à la fois un combat singulier, grandiose et opiniâtre et un accouchement monstrueux, le mourant accouche de sa propre mort. Cela n'advient jamais ainsi chez Bernanos, du moins pas directement. En amont de toute mort, il y a une substitution originaire, celle du Christ. Et les saints et les saintes, les humbles et les innocentes, sont ceux et celles qui, sans même le savoir, sans pouvoir en retirer la moindre consolation, renouvellent ce mystère. Cependant, aussi dépossédés soient-ils de leur propre mort, privés de la grande et noble mort selon les critères du monde, les personnages de Bernanos n'en meurent pas moins au fond d'une mort qui est bien la leur. Qu'ils ont mûri en sourdine tout au long de leur vie de foi, de prière, de veille et d'abnégation. Il y a l'apparence de leur passage à la mort qui a souvent tout d'un naufrage. Il y a un sens plus profond, substantiel, la commutation salvatrice, la translation des âmes qui s'opère en secret dans cette mort incomprise. Mais les apparences sont en général si spectaculaires qu'elles éclipsent l'envers, elles escamotent le fond. C'est ce qui se passe autour de la prière dont la mort lamentable, indigne de la forte personnalité qu'elle fut, bouleverse et choque la communauté et particulièrement blanche. Seule, sort Constance, une jeune novice ne s'en offusque pas. elle s'en étonne juste sans porter le moindre jugement. Ce qui l'émeut, c'est une intuition très fine qui traverse les apparences et file droit au cœur du mystère de la substitution. Ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu, observe-t-elle. Pensez à la mort de notre chère mère prière, Sœur Blanche. Qui aurait pu croire qu'elle aurait tant de peine à mourir, qu'elle saurait si mal mourir ? On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme au vestiaire, on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça devait être la mort d'une autre, une mort pas à la mesure de notre prieur, une mort trop petite pour elle et elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches. La mort d'une autre, demande Blanche. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Sœur Constance ? Ça veut dire que cet autre, lorsque viendra l'heure de la mort, s'étonnera d'y entrer si facilement et de s'y sentir confortable. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même, qui sait, les uns à la place des autres. Sœur Constance, si elle aussi est bien un lieu de passage et de réverbération de la grâce, on est également un lieu de repos. Il semble que la grâce ait fait halte en elle, qu'elle ait pris ses jours dans sa fraîcheur, sa spontanéité, sa gaieté enfantine, dans sa candeur. Ainsi, dans le jardin du couvent, tandis que montée dans une échelle, elle se régale des fruits qu'elle cueille dans un arbre, alors que la menace du supplice se fait de plus en plus pressante, elle répond à ses sœurs qui estiment que cette manifestation de gourmandise est une étrange façon de se préparer au martyr. À la chapelle, au travail, dans le grand silence, je peux bien m'y préparer d'une autre manière, mais cette manière-ci est celle de la récréation. Pourquoi ne serait-elle pas bonne toutes les deux ? Et d'ailleurs, l'office des martyrs n'est pas de manger, mais d'être mangé. Elle cueille l'instant présent comme s'il était éternel. Elle savoure la joie de vivre en plénitude. Elle ne s'inquiète pas du lendemain. « J'aime tant la vie ! » s'exclame-t-elle. Et plus tard, quand Mère Marie, profitant de l'absence de la nouvelle prieure, incite toutes les religieuses à faire solennellement vœu de martyr, Sœur Constance avoue être celle l'unique qui s'est opposée à ce vœu qui exige l'unanimité de la communauté pour être valable, afin de disculper Blanche qu'elle devine être la défectionnaire. Et elle revient aussitôt sur le refus qu'elle prétend avoir proféré, juste avant, dans un moment de faiblesse, lavant ainsi Blanche de la honte de sa peur, mais la contraignant aussi à s'embarquer dans la charrette pour l'échafaud, ce que Blanche ne peut supporter, et elle s'enfuit. C'est alors qu'intervient un troisième corps de passage que se prépare une ultime substitution en la personne de mère Marie de l'incarnation qui ne démord pas de son orgueil et de son culte de l'héroïsme au nom desquels elle a engagé toute la communauté dans le vœu de martyr sans prendre en considération la vulnérabilité des plus faibles dont Blanche. Quand elle prend conscience de sa faute, elle déclare « Dieu veuille que je l'expie assez durement pour que nul n'en souffre d'hommage que moi ». Et c'est bien ce qui advient puisque partie à la recherche de Blanche, elle échappera à l'arrestation de la communauté et à la mise à mort et elle sera la seule à ne pas participer à ce martyr qu'elle souhaitait inconsidérément. « Je suis déshonorée » s'écrit-elle quand elle va apprendre qu'elle ne participera à l'exécution. Déshonorée. Ce cri du cœur sonne si absurdement dans ce contexte, il est si déplacé, inapproprié. Il est le cri d'un orgueil mondain, nullement celui de l'humilité attendue d'une carmélite. Et à sa place, c'est la jeune Blanche qui n'avait cessé de trembler et de fuir qui montra à l'échafaud devant lequel elle s'est rendue pour voir une dernière fois ses sœurs condamnées. Sa fuite éperdue prend fin. D'un coup, sa peur, cette peau racornie qui la tenait serrée, oppressée, tombe comme une mue et elle enfile avec aisance l'habit de mort soreine que la mère prière avait laissée pour elle au vestiaire ainsi que l'avait pressentie sur constance. L'échange est accompli, le mystère de la substitution consommée et le salut de la prière s'éclaire et s'épanouit dans celui de Blanche qu'elle a rendu possible. Son agonie aussi fut bien un accouchement, non de sa propre mort, mais par anticipation de celle d'une autre personne, une délivrance. Pour Bernanos, toute existence n'a de sens que rapportée au mystère de la substitution inaugurée par le Christ, là où la plus extrême solitude devient la source de la plus profonde communauté, comme le souligne von Balthasar qui ajoute que nous n'atteignons à l'existence qu'en nous enracinant dans l'humus de cette communauté. Il n'est de salut individuel que pour qui met son âme en circulation, qui en fait un moyen d'échange et de commerce. Place de la Révolution Les carmélites gravissent une à une les marches de l'échafaud en chantant le Salve Regina puis le Véni Créator. Leurs voix sont claires et très fermes. La foule saisie se tait, précise Bernanos. La foule attend le spectacle comme des faux vouloir pittance, après quoi elle rugira ses clameurs de satisfaction puis réclamera une nouvelle ration de mort. Mais la mise en scène qui s'improvise devant ses yeux la déconcerte et tient sa voracité en haleine. La plateforme de l'échafaud devient pareille à la table d'un hôtel sacrificiel et convivial où les sœurs, solidaires dans leur foi et fidèles à leur engagement, viennent recevoir leur ultime communion en se faisant elles-mêmes sacrement de l'Eucharistie. Bernanos procède à la dénudation des hôtels, écrit von Balthasar. À la fin, il ne s'agit plus de vivants mais d'hosties offertes à la fureur dévorante des foules. C'est bien ce que la jeune Constance avait déclaré dans le verger du couvent. L'office des martyrs est d'être mangé. Le cœur démonial s'amenuise à mesure que tombe le couperet. C'est quand le mal fait le plus de bruit que nous devons faire le moins, avait dit la prière à Mère Marie pour la mettre en garde contre la tentation d'un héroïsme exalté. Les sœurs chantent une dilatation de silence. Plus que deux voix, plus qu'une, plus aucune. alors s'élève une nouvelle voix, plus nette, plus résolue encore que les autres, avec pourtant quelque chose d'enfantin. Blanche traverse d'un pas paisible la foule venue se régaler de sang. Elle rejoint ses sœurs sur l'autel eucharistique. Elle vient confluer avec leurs chants ensanglantés et qui s'épanchent en un silence que très peu savent percevoir. en guise de conclusion et en écho à celui mis en exergue un autre distique d'Angélus Silesius qui outrepasse toute limite, toute mesure à l'instar de la spiritualité de Georges Bernanos. L'abandon capte Dieu mais délaisser Dieu-même est un autre abandon que peu savent entendre. Quoi? Applaudissements Merci.